Mais au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bon, bonjour chers téléspectateurs Vous êtes à nouveau dans l'émission Vivre libre, au-delà des sentiers battus Aujourd'hui nous avons deux invités pour vous les présenter Nous avons avec nous Céline et Christelle Enchantée Bonjour Céline Bonjour Et bonjour Christelle Bonjour Nous allons parler de quelque chose qui nous est cher En fait, on va parler de la vie Puisque toi tu es en fait Tu cherches un sens aussi dans la vie Et toi tu es coach en entreprise Et en fait la vie elle se déroule comme ça Pour chacun d'entre nous Et des fois on ne sait pas très bien comment faire Donc il est peut-être important Avec nos téléspectateurs de trouver S'il y a une autre façon de regarder la vie Sans la regarder comme d'habitude Avec les trintrins, les ennuis, les problèmes Et tout ça Parce que les problèmes on en a tout le temps eu Et on en aura encore Mais maintenant il s'agit de voir Si nous pouvons nous détacher de tous nos problèmes Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on peut se détacher Des problèmes que nous avons nous dans la vie ? Alors tu me poses la question Vas-y Déjà merci de m'inviter sur ce plateau Hors des sentiers battus Ce que je disais tout à l'heure C'est que effectivement je suis coach en entreprise Habituellement j'évoque d'autres sujets Même si je suis imbibée de tous ces sujets-là Et là c'est vraiment un espace pour moi Qui m'est offert pour exprimer des choses Un peu différentes Et peut-être encore profondes aussi D'un autre ordre Par rapport à ta question Moi ce que j'expérimente Parce que je suis là Pas spécialement en qualité de coach Mais en qualité d'humaine simplement Qui expérimente la vie Qui expérimente des situations Bienvenue au club alors Voilà merci C'est simplement pour poser le décor Je ne suis pas là en donneuse de leçons Mais il y a quelque chose C'est vrai que je souhaitais amener C'est cette notion Qui n'est pas mienne au départ Puisqu'elle est empruntée A un monsieur qui s'appelle Stéphane Drouet Qui est un psychopraticien Auprès de qui j'ai fait des formations Et qui permet de libérer Beaucoup de mémoire en nous C'est une notion Qui s'appelle la non-adhérence En fait il faut imaginer Que nous les êtres humains On a des fâcheuses habitudes Tu en parlais tout à l'heure Coincées dans nos problèmes On a des problèmes Et c'est pas le problème D'avoir des problèmes en fait Des factures à payer Des choses comme ça C'est d'être collé D'adhéré en fait Un peu comme le pneu Qui adhère sur la route Et on est un peu pot de colle Nous avec nos problèmes Et on s'identifie à ça Du coup on les dramatise Et je sais de quoi je parle Et on en souffre Et cette idée de non-adhérence C'est cette idée de mettre Un petit peu d'espace en fait Entre ce que je vis Et entre les situations Et d'être un petit peu Le témoin de ce que je vis D'accord Et alors c'est pas simple Parce qu'on est tellement Habitué à être collé Oui c'est une tradition même C'est dans nos mœurs De garder nos problèmes Et puis de les chérir Quelque part Et même si on en souffre On combat Et quand on a combattu Tous nos problèmes On dit que peut-être au bout Il n'y a plus de souffrance Donc on combat On combat Et on s'aperçoit Que toute une vie On combat en fait Et on ne vit pas la vie Qu'il y a Certainement C'est la chose la plus difficile D'être témoin De soi-même En train de vivre Cette vie Qui nous prend la tête En fait C'est ça C'est arrivé Alors je pense que la clé Dans cette capacité À être témoin Sauf qu'on ne nous a pas appris Ça à l'école On ne nous a pas appris Dans notre vie Certains ont ça De manière innée D'autres doivent faire Moi je pratique Notamment des méditations Qui vont m'aider À acquérir Un peu comme si On avait un muscle Et qui avait été Un peu oublié C'est comme ça que je le vois Et il y a de l'entraînement À faire Au fur et à mesure En s'entraînant On se rend compte Qu'on se détache Qu'on est de plus en plus Le témoin d'eux Ça ne veut pas dire Qu'on est indifférent À sa vie Ça veut juste dire Qu'on a laissé Un peu d'espace Alors c'est C'est quelque chose Qui est Ce n'est pas toujours facile D'en parler avec des mots Parce que l'expérimenter C'est mieux Et ça permet vraiment J'ai l'impression J'ai l'impression D'avoir cette distanciation Avec ce qu'on vit De ne pas être trop imbibé De ses émotions De ne pas être trop pris dedans Parce que quand on est pris dedans Mais on voit tout noir Et puis on voit tout noir On se comporte comme ça C'est tout un enchaînement Et juste quand on fait Ce petit détachement là Et je sais combien Ce n'est pas évident Mais on peut le faire C'est possible Et bien tout d'un coup Ça génère quelque chose En nous de différent Et je pose mon regard autrement Je dis oui A une émission télé Tu vois ce genre de choses Et la vie se déroule autrement C'est ça Et toi Céline Comment tu voyais En fait Toi tu cherches un sens A cette vie en fait Et ce n'est pas évident Parce que justement Ce qu'elle disait C'est que nous sommes Tellement le nez Dans le guidon Qu'on se lève On lève très peu la tête Pour voir le chemin en fait Et en fait Il s'agit de ça quelque part Mais comment tu entreprendrais Toi cette démarche De lever la tête du guidon Alors en fait Moi j'y ai trouvé du sens En me rendant compte Que justement tout compte Oui Que tout compte C'est comme s'il n'y a pas Ni bien ni mal En fait tout apporte quelque chose Même quelque chose A connotation du coup Négative T'apprend Te fait évoluer Te permet de te connaître Aussi De savoir ce que tu aimes Ce que tu n'aimes pas Voilà Donc pour moi tout compte Et donc du coup C'est nier la vie en fait Comme c'est très très important Pour moi d'honorer ce cœur Qui bat Ben voilà comment Je vais me comprendre Oui tu dis Nier la vie En fait Est-ce que c'est Notre société Comme elle est en ce moment J'ai à mon humble avis J'ai l'impression Que nous vivons dans un monde Où on renie la beauté Quelque part Puisqu'on détruit les forêts On détruit les arbres On détruit les mers On fait plein de choses Et puis ça pollue partout Et est-ce que ce ne serait pas ça Que ce ne serait pas un effet miroir De nous-mêmes À l'intérieur C'est ce que je voulais dire Nous ne vivons pas La vie avec bonté Beauté Mais on vit la vie avec Comme si c'était banal Tu vois Alors que la vie Elle n'est pas banale La vie elle est quelque chose D'extraordinairement beau Mais il faut qu'on s'arrête Pour le voir Et comme tu disais Tu vois S'arrêter C'est la chose Probablement Qui est demandé à l'homme Aujourd'hui sur cette planète Qui court tout le temps De toute sa vie Il a couru Pour gagner quelque chose Parce qu'on lui a dit de courir On dit réussi Réussi Et quand il court Il arrive devant Un fait C'est qu'il n'y a que ça Qui compte Et on ne sait plus rien En fait on est devenu quelque chose Mais ce qu'on est Et là On ne sait plus Qui on est vraiment Parce qu'on est devenu Ce qu'on n'est pas Et en fait L'idée c'est de Retourner aux sources Et de voir Que en fait Tu as tout en toi Pour être bien Qu'il n'y a personne Sur la planète Qui peut te le donner Ça Il n'y a que toi Qui peux le faire Tu sais quand tu parles aussi De ce qu'on peut faire A la nature De ce qu'on peut faire Aux autres hommes C'est comme si du coup On n'aimait pas la vie On n'aimait pas la nature Est-ce que c'est pas Un effet miroir Comme on n'arrive pas A s'aimer En fait on n'arrive pas A s'accepter Et s'aimer en entier Avec notre part de lumière Notre part d'ombre Et si on arrive A embrasser tout ça Et s'aimer vraiment Véritablement Et en entier Est-ce que c'est pas A ce moment-là Que notre cœur s'ouvre Et qu'on est prêt Aimer la vie Aimer la nature Aimer les autres C'est ça Mais est-ce que Je ne sais pas Si tu as remarqué Aujourd'hui dans notre société On va vers des choses Tu vois Qu'on n'a pas besoin Mais on y va quand même Parce que Il y a eu un espèce De formatage Dans nos esprits Une propagande Qui nous a dit Voilà la direction C'est comme ça Tu vois Et en fait Tout ce qu'on va faire L'activité qu'on aura Va faire exister Le monde autour de nous Tu vois Le monde existe Seulement parce que Nous le faisons exister Cette société C'est juste Le miroir de toi-même En fait On est des créateurs Voilà On a créé ça Tu vois Par contre On a été des créateurs De cette société Mais des créateurs inconscients Et comme Peut-être que toi Tu as bien vu ça Que pour être conscient Il faut être le témoin De ce qui se passe Et quand tu es le témoin De ce qui se passe Il y a une intelligence Extraordinaire Qui nous révèle Comment agir Avec harmonie Bonté Et tout ça Je trouve que Par rapport à ce qu'on vient De vivre là Avec la crise Enfin ce que nous vivons Actuellement Avec la crise Du coronavirus Qui nous a stoppés Justement Personnellement Moi j'ai vécu Le confinement Justement Dans cet arrêt Consenti J'étais vraiment A l'aise Avec ça Et bien sûr J'entendais Que d'autres Pouvaient souffrir Il ne s'agit pas De le nier Mais c'était un arrêt Qui était consenti Et bienfaisant Et qui me permet aussi De voir Combien chacun D'entre nous Mine de rien Avec quelquefois De la souffrance C'est clair On a pu revenir A cet essentiel Et j'entendais Céline Qui parlait De cet amour De la nature Et de nous-mêmes Je suis vraiment D'accord avec toi C'est à dire Je pense sincèrement Qu'on s'est en fait Désensibilisé Quelquefois Oui Et puis Par peur de souffrir Oui parce que souvent En fait on a On a nos épreuves Quand on est enfant On est sensible A plein de choses Moi j'ai ma fille Elle a 5 ans Elle se balade Elle joue Elle danse Il y a de la musique Dans un supermarché Elle danse dans le supermarché Elle ne se demande pas Ça se passe comme ça C'est spontané Et puis après On se désensibilise Parce qu'on vit des expériences Et on se dit Pour se protéger Il faut se fermer Et puis c'est normal Ça fait partie de la marge du temps Enfin il ne faut pas Diaboliser ça aussi On est des êtres humains Et on doit passer Ces choses-là Ce qui est juste génial C'est quand on vit des épreuves Et qu'on se dit Tiens je me suis désensibilisé Je me rends compte Que ça j'y trouve plus de plaisir Et puis à un moment donné Il y a une crise qui arrive Pour me réouvrir Oui À ce plaisir-là Moi je pense à quelque chose Parce que J'adore les couchers du soleil Et Ou des levées aussi Mais je suis plus couchée Que levée C'est un peu tôt pour moi Et je me souviens D'une personne de ma famille Qui m'a dit Mais pourquoi tu vas voir Un coucher du soleil Il y en a tous les jours C'est tellement banal finalement Et bien je ne trouvais pas ça banal Parce que je trouve Que c'est un bon moment Et je crois que c'est se réapproprier Se rééduquer À cette beauté Qu'on peut regarder À cette sensibilité là Ça nous ferait du bien Et ne pas être sensible à la beauté Parce que finalement la beauté La beauté en elle-même C'est la vérité Tu vois C'est quelque chose Qui nous émeut La beauté Et il n'y a rien Qui peut remplacer ça Que l'homme puisse faire Il ne peut pas remplacer Un coucher de soleil Il ne peut pas remplacer Cette émotion que tu as Au moment où tu le vis Tu vois Donc on a l'impression Nous les hommes Qu'on doit Toujours faire quelque chose Pour faire exister Ce qu'on aime En fait Ce qu'on aime C'est juste Un confort Le confort De nos De nos habitudes Et ces habitudes Nous fait perdre Justement le sens De la beauté Et la vie devient banale Comme tu disais Cette personne Qui va voir un coucher de soleil Parce qu'il y en a tout le temps Non c'est pas banal C'est quelque chose Un événement extraordinaire Dans ta vie Tu vois Mais on ne le vit pas Comme tel Parce que nos esprits Ne sont pas présents On n'est pas témoins De tout ça Il y a Il y a une absence En fait De ce que Ce que tu es Et tu ne vis pas Cet instant là Parce que sur le moment Il y a souffrance Donc on cherche une solution C'est ça On est paniqué C'est ça C'est ça Et comment tu vois Comment tu vois cette souffrance Comment éradiquer cette souffrance Ben Je pense que ça va être En changeant son attention D'accord Et pratiquer la gratitude C'est vrai que pour moi Ça donne du sens en fait Oui oui Non mais d'accord Mais quand J'entends ce que tu dis Mais quand tu as une souffrance Et on dit En fait Personne ne veut souffrir Voilà On est d'accord Élargir sa conscience Alors sur le fait Que ce que je vis maintenant C'est dans un tout En fait Ce n'est pas à ce moment là Ce n'est pas tout moi Tout mon monde Oui oui Et souvent on le vit très fort Et très mal Parce que ça a pris toute la place C'est ça Mais est-ce que je peux Est-ce que je peux te poser une question Oui Est-ce que quand tu souffres Quand quelqu'un souffre Un homme Une femme Souffre Un enfant La souffrance que tu expérimentes À ce moment là Est-ce que Tu es différente de ça Ou tu es séparée de ça Est-ce qu'elle est à toi Ou elle n'est pas à toi Justement Je me posais la question Parce que des fois Ça fait peur Tu vois Ça fait peur C'est ce qu'on ressent Et toi Comment tu dirais ça Est-ce que cette souffrance Qu'on vit Est-ce qu'elle est à nous Est-ce qu'elle est Elle est indissociable De ce que je vis Moi et la souffrance Est-ce que c'est la même chose Ou bien est-ce qu'on peut les séparer Alors Oui Et non On va dire que Oui A l'heure actuelle Je pense comme je disais tout à l'heure On est vraiment collé à notre souffrance Donc elle devient C'est vraiment notre vie Donc la souffrance La souffrance Elle est toi Donc en fait Je la fais mienne Parce que je suis Quelque part Reliée à juste une partie Une toute petite partie de moi Il faut vraiment se dire Enfin c'est ma conviction Qu'on vit pas On vit avec l'impression Que notre réalité c'est ça Alors que notre réalité Elle est bien plus grande Que ça D'accord Quand j'ai cette conscience Du témoin Dont je parlais tout à l'heure Que je commence un peu À m'élargir À élargir le champ Comme disait Céline C'est plus global Je suis moins associée À cette souffrance C'est compliqué de dire ça Parce que ça fait bugger Dans le cerveau On est tellement habitué À être collé Voilà Et au fond C'est arrivé à voir Cette souffrance Qui est un passage Moi j'ai ma mère Qui me dit souvent C'est un nuage qui passe Ça va passer Quand on prend l'avion Vous avez vu On passe les nuages Puis au-dessus Il y a le soleil Donc en fait C'est ça la souffrance Oui mais pour les téléspectateurs Qui ne savent pas Ce que c'est être un témoin Puisque c'est une expérience Extraordinaire D'être le témoin de soi-même Moi je dirais Que cette souffrance En fait Il faut réaliser Que ce que nous sommes N'est pas le témoin Ce que nous sommes C'est la souffrance Nos problèmes Tout ça Et on doit les vivre Et c'est moi-même Je suis comme ça Voilà Et on m'a fait croire Toute une vie Que je suis comme ça Et puis je dois rester comme ça Il n'y a pas de solution Ok Ça c'est Ce que tu dis là C'est parce que Tu as eu un peu de jugeote Tu vois Tu es parti un peu Dans les détails Et tu as vu Qu'il y avait un problème Il n'y avait pas une réalité là Et qu'il y avait un autre passage Cossible en fait C'est vraiment juste Dire aux gens Qu'on n'est pas obligé On est hors des sentiers battus Dans cette émission Mais on n'est pas obligé De prendre le même passage A chaque fois Il y a peut-être D'autres voies Et d'autres passages Qui te permettent Un petit peu De distancer Pour quelqu'un aujourd'hui Qui souffre Le téléspectateur Les gens qui nous écoutent Ils souffrent Ils ne savent pas quoi faire Qu'est-ce que Parce que la souffrance C'est lui-même Et moi je lui dirais Peut-être qu'il faut Qu'il reste avec ça Il n'essaie pas De fuir Ce qu'il est Parce que La première tendance Que nous avons Nous les êtres humains C'est de fuir Nos états d'âme C'est-à-dire Je passe d'un état A un autre état Pour pouvoir être mieux Et toute ma vie Je fais ça Et donc Si on s'arrête Si on s'arrête Vraiment Et on voit Cette souffrance On la regarde On ne la fuit pas On la vit Et l'accepter Que tu es comme ça Accepter Et bien tu vois Dans cette acceptation là Il y a justement Ce que tu dis Qui apparaît Le témoin Il est là A ce moment là Parce qu'il y a une intelligence Qui regarde la scène Et quand il voit la scène Et quand il voit la scène C'est l'intelligence Qui remet de l'ordre Donc ton être Se réconcilie En fait Tu comprends la souffrance Et tu comprends Que la souffrance N'est pas A être Subie Tu peux la regarder Tu peux l'inspecter Tu peux voir Toutes ses couleurs Et la comprendre Et regarder Et voir Que cette souffrance Elle appartient Non seulement Elle appartient A l'humanité Elle n'est pas à toi C'est l'humanité Qui nous a mis ça Dans les pattes Et nous on le vit Et on dit Ça c'est moi Ma petite souffrance Par rapport à ce que tu dis Moi je suis coach En entreprise Et je rencontre Beaucoup de gens En souffrance Et parce que A chaque fois Quand on va Vers un coach Ou un formateur En relations humaines C'est souvent Parce que ça ne va pas Et c'est bien d'ailleurs Parce qu'elle est utile La souffrance pour ça C'est elle qui nous fait dire Il va falloir que je change Quelque chose Et en fait Il y a plusieurs étapes Selon moi Il y a la première Qui est effectivement Comme tu dis Ne pas fuir ça Et vivre cette sensibilité Qu'on a Cette vulnérabilité Ça c'est déjà Salvateur Il y a tellement de gens Qui se disent Non j'ai pas le droit De pleurer J'ai pas le droit D'être comme ça Et qui vont trouver Des compensations La première étape Selon moi C'est celle-là C'est ok Je suis identifiée Mais je vis ça Et je l'accepte C'est déjà super Après je pense Que comme tu dis S'ouvre cet espace En moi A ce moment-là Puisque je l'ai accepté C'est comme tout Quand on accepte Quelque chose Il y a quelque chose Qui se détend en nous Et de cette détente J'ai l'impression Que c'est là Que cette conscience Du témoin Elle peut commencer C'est arrivé Agissons par étape Agissons par étape Mais en tout cas Il y a quelque chose Qui est possible Il y a un autre passage Voilà Et en fait Quand tu as Ce phénomène Je ne dirais pas La souffrance Ni l'égoïsme Ni la tristesse Ce sont des phénomènes Qui vivent en nous Tu vois Quand tu as ce phénomène Quand tu es face A ce phénomène-là Et tu ne sais pas quoi faire Donc comme tu dis Tu vas le fuir La première réaction C'est de le fuir Et d'où le problème De chacun d'entre nous Dans cette planète C'est que quand on fuit ça On va trouver du réconfort Et le réconfort C'est une illusion Et donc tu es prisonnier De tes illusions Et tu les perpétues Et nous Les peuples de la terre Nous perpétuons l'illusion Pour ne pas rencontrer Se rencontrer en face Pour ne pas se voir On veut cacher nos souffrances On veut cacher nos hypocrisies On veut cacher tout ça Pour que personne Ne nous dise Que nous Ne nous juge Qu'on ne soit pas démasqué Mais il y a un moment donné Où les masques En fait j'ai envie de dire Il y a un moment donné Où les masques tombent Et je trouve que la période Qu'on vit actuellement Moi je suis plutôt optimiste Même si je sais que ça bouge Il y a un peu de tout Mais je me dis En même temps Il faut quelquefois Des crises chocs Un peu comme dans nos vies C'est quand il y a des électrochocs Qu'on se dit Waouh Qu'est-ce que je fais de ma vie Est-ce que je continue de cette façon Ou est-ce que je fais autrement Et je pense que ce qui se passe actuellement De mon point de vue Est un électrochoc Qui peut-être Je le souhaite Nous permettra D'avoir un petit peu plus Cette conscience-là Nous-mêmes Des autres S'ouvrir Comme disait Céline A cette sensibilité A ce cœur Et Céline Toi tu as vécu Un électrochoc Tu peux nous partager Ce qui t'a vraiment Fait prendre conscience Que la vie que tu avais N'était pas celle Que tu avais besoin Oui Alors moi c'est un peu spécial Parce que moi je ne dirais pas fuir Moi souvent en fait Quand ça ne va pas Je lutte Et ça fait un bout de temps C'est la même chose Que tu fuis ou que tu luttes C'est la même chose Parce que du coup Je ne cherche pas un truc Pour compenser Oui mais c'est la lutte qui compense C'est-à-dire moi je reste sur pied En trépignant Tu vois Et je me vois en plus Je suis vachement observatrice J'ai beau regarder Mais alors qui Alors pose sur la question Qui c'est qui va lutter Qui est en train de lutter C'est ça Qui est en train de lutter Oui Ben c'est celui qui ne veut pas mourir Tu reviens à ta survie Tu reviens à l'ego Qui veut exister en fait A travers ses souffrances Tu vois Alors justement De regarder la chose Telle qu'elle est Sans jugement Sans dire que c'est bien C'est pas bien Accepter Accepter Que tu sois comme ça Voilà Et s'y abandonner Et s'y abandonner Tout seul Tu vois Quand tu le vois Quand tu le vis vraiment En toute âme et conscience Tu vois Ben tout disparaît De lui-même Sans que tu n'as besoin De faire quoi que ce soit Juste ce que tu as besoin d'être C'est d'être Ce que tu es Parce que quand tu es Ce que tu es Et ben Le véritable toi Le véritable soi Alors A ce moment là Il existe Parce que c'est lui L'intelligence Le témoin De la vie qu'on mène Mais la vie qu'on mène Tu vois Si on est pris dedans Et ben On perd la faculté D'être témoin C'est ça Tu vois En vous écoutant Je me disais De mon point de vue J'ai l'impression Que ce qui va m'alerter Sur ça y est Je suis témoin C'est quand je suis En détente Pas en fausse détente Ouais c'est tout cool Enfin fausse détente Si j'ose dire C'est aussi une forme de détente Mais en fait J'ai l'impression Que quand je m'abandonne Aussi à cette peur Enfin ce que disait Céline Voilà je lutte Et au fond Ok je l'accèche Je m'abandonne Ça crée une détente en moi Et je pense que Pour les téléspectateurs C'est vraiment arriver Justement à se dire Quand j'arrive à me détendre Malgré tout Dans ce que je vis Là je suis sur le bon chemin Oui C'est créer cette détente intérieure Dire ok J'accepte ça Moi je donne par exemple Un exemple là Quand je suis en coaching Quand je coach des managers Qui veulent à tout prix Réussir ce projet Et bien je les coach Sur l'échec Alors ça fait C'est déroutant au départ Parce que je leur dis Bah écoutez On ne va pas du tout fixer Enfin ok Vous avez votre objectif Mais je vais vous coacher Sur tout ce qui ne va pas fonctionner Sur le moment Où ça va rater Et ça c'est merveilleux C'est ça Parce que du coup Quand la personne arrive A se dire ok A s'abandonner Dans cette idée de l'échec C'est là qu'elle gagne Parce qu'elle se détend Parce qu'en fait L'esprit lui Il a besoin de liberté Et à chaque fois Qu'on est prisonnier De choses Qu'on se donne D'avoir On s'emprisonne Et il y a Une espèce de sentiment D'être Flour Nos pensées Nous pèsent dessus Et quand ça s'alève Comme je te disais tout à l'heure On s'inquiète On meurt On ne s'inquiète pas On meurt quand même Oui c'est ça Et je crois qu'on va arriver A la fin de notre émission Et on va l'arrêter ainsi Et en souhaitant bonne journée Aux téléspectateurs Et belle vie à vous Et on espère que ce partage Entre nous Vous a aidé Au revoir Merci au revoir Merci Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada